Ce mercredi soir pour ces étudiants en dernière année de l'école d'ingénieurs du campus de Fouyol, c'est l'heure de peaufiner les derniers détails avant la présentation devant un jury d'un projet d'études longuement réfléchi et conçu spécifiquement pour le territoire. On a eu le projet qui s'appelle Fix My Car, car nous sommes nombreux en Guadeloupe à avoir beaucoup de problèmes de panne de voiture, qu'elle soit mineure ou majeure, et avec un long délai d'attente pour justement appeler la dépanneuse, appeler l'assurance. Donc notre projet est justement de créer une application qui va optimiser le temps, et justement créer des partenariats avec des concessionnaires, des garagistes, afin de trouver l'élément et justement d'emmener le garage au client. On est la relève et qu'on est là justement pour trouver des solutions et améliorer nos conditions de vie. Dans cette filière, deux formations sont disponibles dans l'environnement ou les nouvelles énergies. Ces cursus sont les seules habilités par la commission des titres d'ingénieurs sur la zone Caraïbe. Des opportunités sont donc à saisir. La chance qu'on a, c'est que finalement on est dans un territoire qui est rempli de problématiques, un réseau, donc ce sont de belles opportunités entrepreneuriales, et on a justement besoin d'ingénieurs qui sont formés techniquement à la résolution de ces problèmes, mais aussi qui ont un vernis, je dirais, marketing et aussi entrepreneurial, pour pouvoir les mener à bien. Avec ces opportunités nombreuses, il y a de quoi susciter localement des vocations. Pour répondre aux besoins futurs, certains secteurs en développement auront de plus en plus besoin d'ingénieurs spécialisés et initiés aux problématiques dans les Caraïbes. Quand on va travailler sur les énergies, et notamment les énergies renouvelables, bien évidemment c'est un sujet d'actualité. Quand on va parler des matériaux et du recyclage des matériaux, autour de l'économie circulaire, tout ça ce sont des sujets d'actualité. Nos ingénieurs futurs, on attend d'eux aussi qu'ils arrivent à développer des entreprises, ce qui n'est pas évident, et à devenir des acteurs du développement des territoires. A l'Université des Antilles, se former au métier d'ingénieur est possible depuis 2012. Ce métier d'avenir participera sans aucun doute à l'essor économique et social de ces territoires marqués par certaines problématiques.